Excellences, M. le Président de la République, Excellences, M. le Président de la Confédération aébétique, bienvenue à ce point de presse. Nous avons à par terre des journalistes qui vont poser des questions. Ils sont des médias locaux et internationaux. Mais avant de commencer, Excellences, M. le Président de la République, première visite des messieurs bercés en RDC, première visite officielle, on va dire. Où est-ce que nous en sommes avec les relations avec la Suisse ? Et après un entretien de plus d'une heure, qu'est-ce que la population congolaise peut retenir de ce tête-à-tête ? Merci. Avant toute chose, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue au Président Alain Berset qui nous fait une visite très intéressante et très importante, surtout en ce moment où nous sommes à la veille de la présidence de la Confédération helvétique au Conseil de sécurité des Nations unies. Et donc, en homme averti, il a voulu se rendre lui-même compte de la situation, la réalité de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et ça nous touche beaucoup parce que ça signifie qu'il va vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. et vous qui vouliez savoir où est-ce que nous en sommes dans nos relations avec la Suisse, eh bien voilà, ça c'est vraiment une preuve d'amitié et de solidarité envers le peuple congolais, envers la République démocratique du Congo. Et à part ça, il y a aussi la coopération, les problèmes de coopération bilatérales. Et nous nous sommes convenus d'accentuer ces relations, de les développer davantage dans plusieurs secteurs de la vie économique. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Monsieur le Président de la Confédération helvétique, Monsieur Bercé, c'est votre première visite officielle en RDC. Une visite qui est placée sous le signe de l'aide humanitaire. L'humanitaire, on le sait, c'est la conséquence, la cause, les conflits. Vous allez faire une tournée dans la partie est du pays pour notamment vérifier ou faire une évaluation de la coopération bilatérale. Quel est votre premier message à la population congolaise ? Merci beaucoup tout d'abord, Monsieur le Président, cher Félix, merci pour cet accueil. Ce magnifique accueil qui nous est réservé ici au Congo, à Kinshasa, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'occasion aussi plus tard dans la semaine de visiter Goma, Bukavu, d'aller voir la situation sur place. Et je crois que cette visite s'inscrit naturellement dans un cadre d'excellentes relations bilatérales que nous avons, mais aussi dans un cadre de relations multilatérales dans un monde relativement chahuté, avec beaucoup d'enjeux pour nos pays, pour le système multilatéral, et évidemment, avec la situation que vous avez mentionnée dans l'est du pays, une préoccupation aussi que nous souhaitons porter jusqu'au Conseil de sécurité lors de la présidence de la Suisse en mai de cette année, parce que nous avons placé le principal débat que nous allons mener dans ce cadre-là sous l'angle de la protection des populations civiles. Et le premier message peut-être pour la population, c'est de dire, eh bien, le pays n'est pas seul, la population ne doit pas être laissée de côté, et nous souhaitons vraiment porter l'attention sur celles et ceux qui sont parmi les premières victimes de situations d'insécurité, de déplacement, qui sont les populations civiles. C'est ça que nous souhaitons faire, faire en sorte de porter ce débat jusqu'au Conseil de sécurité, naturellement dans le cadre aussi de toute la discussion qui va avoir lieu sur la présence de la MONUSCO et de l'ONU. Nous connaissons évidemment le débat qui a lieu ici dans le pays, nous connaissons aussi le débat qui existe sur le plan international et la Suisse, comme membre du Conseil de sécurité, aura aussi un mot à dire dans ce cadre. Donc cette visite dans l'Est est pour moi un moment très important après la visite ici, bien sûr, à Kinshasa, et c'est un très grand plaisir d'être de retour. C'est la première fois que je suis là en fonction comme président de la Confédération suisse. Je crois que c'est que la deuxième fois qu'un président ou une président de la Confédération visite le pays depuis l'indépendance. Donc ce n'est pas si courant. La dernière fois, c'est il y a une quinzaine d'années, mais j'étais déjà venu auparavant. Je vous l'ai dit, M. le Président, j'étais venu auparavant en 2004, une première fois, alors qu'on était en plein dans le processus de Sun City comme parlementaire. J'étais revenu également en 2011 dans le cadre d'une organisation commune qui nous tient très à cœur, qui est l'organisation de la francophonie. Dans ce cadre-là, j'avais l'occasion déjà de venir aussi une fois ici à Kinshasa. Alors, bienvenue à nouveau en RDC. Nous allons prendre les questions. Nous commençons par M. Kamanda Wakamanda de RFI. M. le Président, je voudrais m'adresser personnellement au président de la Confédération helvétique qui arrive en République démocratique du Congo pour une assistance humanitaire, si j'ai bien compris. Et j'aimerais savoir si la Confédération helvétique qui va accéder à la présidence du Conseil de sécurité, comme le président Félix Tshikedi l'a dit, j'aimerais savoir si c'est un signal ou c'est une façon d'annoncer les couleurs de ce que sera sa gestion du Conseil de sécurité. Merci. Il y a des deux éléments. Vous l'avez mentionné. Il y a évidemment d'abord la question de la relation bilatérale entre la Suisse et la République démocratique du Congo. Nous avons une présence, la Suisse a une présence dans votre pays depuis longtemps. On met ici en oeuvre de manière conjointe les instruments de la coopération et de l'éveloppement, mais aussi les instruments de l'aide humanitaire, de la politique de la paix, avec la contribution que nous espérons, que nous souhaitons la plus forte possible pour être aux côtés de la République du Congo pour améliorer, dans le fond, la situation. C'est très complexe, mais dans ce cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2022, donc l'année passée, ce sont environ 25 millions de dollars que la Suisse a investis pour l'aide humanitaire, aussi pour la promotion de l'accès à la santé, pour la sécurité alimentaire, les questions de gouvernance et d'emploi, et on l'a fait notamment dans les provinces Nord-Kivu, Sout-Kivu et Itoury. Et ça, c'est vraiment la relation bilatérale et les travaux que nous avons là ensemble. L'autre élément, c'est le Conseil de sécurité. Pour la Suisse, ça a été un pas important de devenir membre des Nations Unies. Nous ne sommes pas un membre depuis très longtemps. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Et c'est la première fois que la Suisse va participer au Conseil de sécurité ou participe depuis le début du mois de janvier, mais vraiment avec cette approche que l'on connaît, je crois, de la Suisse. L'engagement pour la paix, pour les processus de paix, pour la médiation, pour le dialogue. Vous connaissez également Genève, ce que nous appelons la Genève internationale, qui est le deuxième siège de l'ONU après New York, qui pour nous est d'une très, très grande importance. C'est un endroit où peuvent se passer beaucoup de contacts, d'échanges, pour tenter de trouver des solutions pacifiques aux problèmes et aux conflits. Et dans ce cadre-là, évidemment, c'est aussi cette ADN politique, c'est aussi cette ADN de la Suisse que l'on porte au Conseil de sécurité. C'est la raison pour laquelle un des grands thèmes de cette présidence du Conseil de sécurité, c'est la protection des populations civiles. Où est-ce que les populations civiles ont besoin le plus de protection et de soutien ? C'est là où il y a de l'insécurité, c'est là où il y a des conflits, c'est là où il y a des personnes qui doivent, ou sont contraintes de se déplacer. Et c'est sous cet angle-là que, oui, vous avez dit, est-ce qu'on montre la couleur avec ça ? Oui, on montre la couleur. C'est ce pourquoi nous souhaitons nous engager et il n'y a rien de mieux pour le faire que d'avoir eu des contacts sur le terrain, des échanges, de pouvoir voir les situations pour pouvoir en parler en connaissance de cause. C'est la raison aussi, naturellement, de tout ce déplacement dans l'Est du pays dès demain. Voilà. Alors, il y a une question qui va dans le même sens et elle sera posée par M. Abraham Lokabuanga, Jean-Marie, de Congo Émergence, politique de neutralité et assistance humanitaire, encore une fois. Merci, Excellence, et bienvenue, encore une fois, en RDC. Excellence, M. le Président, tout récemment, la Suisse a, détruit les armes qui étaient destinées à l'Ukraine par souci de préserver son image de neutralité dans ce conflit. Ma question est de savoir ce que vous pensez faire d'une manière spécifique. C'est vrai, vous apportez l'aide, mais est-ce que nous allons cette fois-ci entendre, étant donné que vous allez bientôt participer au Conseil de sécurité, avoir des mesures fermes de condamnation par rapport à cette agression que subit la RDC sous le silence de la communauté internationale ? Je vous remercie. Merci. La question de la neutralité est une question naturellement d'une grande sensibilité, mais aussi d'une grande vivacité dans notre pays, en Suisse. Cette question de la neutralité a aussi une assez longue histoire, et nous avons des règles que nous nous appliquons à nous-mêmes, évidemment, pour préserver cette neutralité. neutralité ne veut pas dire indifférence. La neutralité n'est pas l'indifférence. Vous avez mentionné l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Dans ce cadre-là, la Suisse a repris les sanctions européennes. Nous avons pris, je crois, une position qui est très claire pour dénoncer toute la violation brutale du droit international. C'est complètement inacceptable. C'est une violation directe de la Charte des Nations unies. Il n'y a rien de tolérable dans tout cela. Cela dit, cela ne nous conduit pas à participer ou à exporter des armes ou à autoriser des réexportations d'armes parce que nous avons une règle claire dans notre conception de la neutralité. Nous ne vivrons pas dans le fond d'armes à des pays qui sont en conflit. Pour la question de l'Est du pays, ce que vous avez mentionné, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites depuis quelques mois maintenant. Il y a eu ce rapport de l'ONU qui a, je crois, eu des mots très clairs sur la situation dans l'Est, sur la participation de pays voisins qui financent le groupe M23. C'est une discussion qui doit aussi maintenant se produire sur le plan international. Et je crois que la présence aujourd'hui ici n'est pas pour vous dire comment on peut résoudre ce problème dans la région où il se trouve. Je crois que la solution à ce problème ce n'est pas une indifférence de la communauté internationale, en tout cas pas de la Suisse. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr, avec un accompagnement et peut-être un suivi si vous le souhaitez de notre part. Mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la République démocratique du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence pour porter ce débat sur le plan international aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés évidemment à l'intégrité territoriale de tout pays et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur les territoires d'un pays souverain. Et je crois qu'avec ça on a naturellement une position qui est très claire. Merci beaucoup. La prochaine question est adressée à son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo. Elle est posée par M. Paul Lorgery de la Radio Suisse Romande non, RTS Radio Télévision Suisse. Oui, bonjour M. le Président Paul Lorgery de la RTS. Ma question est pour vous M. le Président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dernièrement il y a eu beaucoup d'évolutions notamment à l'Est et autour de la ville de Goma. On voit que certaines positions du M23 sont en train d'être reprises par la force régionale de l'EAC. Certaines personnes selon des personnes sur place des déplacés retournent chez eux notamment c'est les personnes du camp de Cagnaroutinia. Donc selon votre point de vue comment la situation justement humanitaire est-elle en train d'évoluer ? Et il y a une autre question qui est en ce moment d'actualité c'est quid du renouvellement du mandat de l'EAC pour une période de trois mois entend-on ? Pensez-vous que cela sera suffisant pour justement pour régler le problème ? Et ensuite quid de l'état de siège qui aura bientôt deux ans ? Je vous remercie. Très bien. Merci. Pour commencer les déplacés de guerre la situation des déplacés de guerre reste toujours précaire. C'est vrai qu'il y a eu il commence à y avoir des retours mais qui sont encore timides parce que le retrait des terroristes du M23 se fait assez lentement. Nous ne sommes pas encore à un rythme rassurant pour les populations qui en ce moment vivent dans des conditions infrahumaines. Donc ce retour je disais qu'il se fait timidement mais nous espérons que dans les semaines à venir il va s'accélérer. Pourquoi nous l'espérons ? Parce que nous avons répondu à une lettre du secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est qui nous demandait pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Nous sommes confiants que dans les jours à venir ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide dans la mesure où il y a la force angolaise qui va très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de cantonnement par la suite du M23. Et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera encore nécessaire de garder les forces qui composent aujourd'hui la force régionale. Donc, je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Sud-Soudan et du Kenya. Parce qu'à ce moment-là, les forces du M23, le groupe du M23 sera pré-cantonné comme nous l'avons proposé à Kichanga où se trouve une base de la Monusco et aussi une piste d'aviation parce qu'après le pré-cantonnement et donc le désarmement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant en ce moment sur près de la ville de Kindou où ils iront en cantonnement et de là, nous les préparons donc à s'introduire dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Voilà. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Nous n'avons pas de raison de penser que cela posera un problème parce que, comme je vous l'ai dit, nous l'avons toujours clamé haut et fort c'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Cela n'a rien à voir. Le FDLR, c'est une force résiduelle aujourd'hui qui n'est dangereuse d'ailleurs que pour la RDC parce que ce sont devenus des coupeurs de routes qui n'attaquent plus du tout le Rwanda et qui n'ont plus de revendications politiques contre le Rwanda. C'est plutôt pour des intérêts autres que ceux-là que le Rwanda nous a fait cette guerre. Et donc, si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent, c'est à l'aide de ce genre de... au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer. Infiltrer des éléments qui, plus tard, vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà. Donc c'est clair. Ce qui va se passer c'est du désarmement et de la démobilisation tout simplement, si ces gens sont Congolais, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Merci M. le Président. Une autre question pour M. Berset. Elle est posée par Mme Rachel Kizita du magazine Actu 30. Merci beaucoup M. le Président. En RDC, la Suisse est présentée comme un meilleur paradis fiscal. Ceux qui pillent les ressources généralement en Afrique trouvent mieux de garder leur argent et leurs avoirs en Suisse. Est-ce qu'après, il peut y avoir possibilité que cet argent soit rendu au peuple, notamment le peuple congolais, puisque nous faisons partie de ce cas-là ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le cas de la République démocratique du Congo ? Merci pour cette question. Vous avez présenté la Suisse comme un paradis fiscal. Je dois vous dire, ce n'est pas l'impression que j'ai quand je paye mes impôts, personnellement. Mais ça, c'est une question tout à fait personnelle. Non, écoutez, c'est un pays, la Suisse, naturellement, qui a essayé depuis le départ d'avoir une position dans la compétition internationale qui est favorable. Et comment est-ce que nous avons fait cela tout d'abord par les infrastructures, la formation, les capacités légales, dans le fond, la stabilité légale et la prévisibilité du fonctionnement de l'État. Et nous avons, avec cela, réussi, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. En fait, cette année, les 175 ans de la Constitution fédérale suisse, imaginez, ça a pris du temps depuis l'élaboration, l'arrivée de la Suisse moderne, ça prend du temps. Mais enfin, on a réussi à créer, je crois, une situation qui, sur le plan international, nous est effectivement assez favorable. Cela dit, sur le plan fiscal, nous nous lions évidemment aussi à tous les efforts internationaux pour garantir une fiscalité qui soit durable et qui soit acceptable. Donc, il y a maintenant un très grand projet de l'OCDE qui impose un taux d'impôt minimal aux grandes entreprises internationales. nous avons naturellement tout préparé pour pouvoir appliquer ces décisions de manière précisément à éviter que la concurrence fiscale, dans le fond, détruise la base fiscale sur laquelle les États doivent aussi pouvoir se financer et fonctionner. La question des ressources et des sorties de ressources, je crois que c'est une question que nous ne pouvons pas régler, que chacun peut régler sur son territoire. Et naturellement, il s'agit ici, je pense, d'une responsabilité de la République démocratique du Congo dans des conditions qui ne sont pas simples, M. le Président. Je le sais bien, on a pu en parler également hier et aujourd'hui, de manière à ce que l'extraction des ressources, l'utilisation de ces ressources suive des règles qu'il appartient au pays souverain de déterminer et de fixer. Ensuite, s'il y a des choses qui se passent sur une base illégale ou s'il y a des montants ou s'il y a des moyens qui s'échappent sur une base illégale, il y a aussi là un cadre dans lequel on peut entrer en contact pour résoudre les problèmes. D'ailleurs, c'est déjà arrivé avec la République démocratique du Congo et la Suisse a, je crois, à chaque moment démontré non seulement sa volonté mais aussi sa disponibilité sur la base du cadre légaux existant de travailler avec tous les pays qui souhaiteraient discuter de ces questions et trouver une solution pour le retour de l'argent. Nous sommes toujours ouverts et disponibles pour mener la discussion. Il faut évidemment que ça se passe dans un cadre qui a été défini et nous avons ce cadre et nous avons d'ailleurs une certaine expérience avec ce type de situation. Nous sommes toujours ouverts à ces discussions. Alors justement, la dernière question est dans le même sens. Je ne sais pas si elle a été vidée de sa substance. Si vous voulez toujours la poser, c'est le correspondant de TV5 et ce sera la dernière question. Merci. La question est simplement des savoirs. La question est simplement de savoir ce que la République suisse a fait de l'argent qui était bloqué dans les banques suisses à l'époque du président Mobutu parce que tout le monde se souvient qu'il y a eu des fonds bloqués. Est-ce qu'aujourd'hui avec cette visite, les Congolais peuvent aussi dire qu'une partie de ces fonds ont été utilisés pour l'aide humanitaire ou ça servait à autre chose ? Merci. Merci beaucoup. Je connais naturellement cette situation et ce cas et c'est une question plus précise que la question précédente. Je veux volontiers quelques éléments à ce sujet. En fait, vous parlez d'une situation qui s'est présentée à la fin des années 90 et à la fin des années 90, le gouvernement suisse a gelé un compte bancaire, a également bloqué les avoirs, c'était une villa ou une maison qui avait appartenu au maréchal Mobutu C.S.S.E.K.O. pour un montant d'un peu plus de 5 millions de dollars. Et alors, à cette époque, la RDC n'avait pas engagé de procédure pénale pour retrouver ses biens, elle n'avait pas non plus confisqué ses biens et la Suisse a essayé d'aider, de soutenir ces processus malgré tout. La Suisse avait même mis à disposition un avocat suisse pour représenter la RDC dans une procédure pénale contre le maréchal Mobutu en Suisse, mais ça ne s'est pas poursuivi. Et là, c'est aussi une question de responsabilité, une décision, j'imagine, des autorités de la RDC de l'époque qui n'avaient pas poursuivi les voies légales en Suisse jusqu'au bout. Nous avons essayé, la Suisse a passé 12 ans à essayer d'empêcher que cet argent ne retourne aux héritiers et qu'il puisse précisément être utilisés à d'autres fins ou revenir à l'État, mais ce n'est pas possible de le faire si l'État n'engage pas de poursuite. Nous avons fait tout ce que nous pouvions de notre côté et le cas s'est ainsi arrêté. Il n'y a pas de lien, par contre, avec le soutien de la Suisse et la présence de la Suisse sur le plan bilatéral. La présence de la Suisse sur le plan bilatéral, c'est une relation, j'allais dire, d'égal à égal entre deux pays souverains qui ont une longue tradition d'excellents contacts et il s'agit pour nous de simplement apporter une présence, un soutien dans des contextes particulièrement fragiles auxquels nous sommes attentifs. Mais comme je le dis toujours, la Suisse n'est pas là pour vous dire comment il faut régler les problèmes. Nous essayons de faire ce que fait chaque pays souverain, c'est d'avoir la meilleure situation possible pour notre pays et notre population. C'est ça qu'on essaye de faire, mais les contextes sont différents et c'est la raison pour laquelle nous pensons, nous, Suisses, pouvoir aussi, évidemment, apprendre beaucoup de la manière dont les questions sont gérées ici en RDC parce que les problèmes auxquels vous faites face ne sont pas les nôtres. On a des problèmes différents et ça, cette diversité des problèmes fait que l'on peut beaucoup apprendre en étant à hauteur de vue, d'égal à égal de comment est-ce que l'on fait de par exemple. Nous sommes très intéressés à apprendre aussi de la RDC dans ce cas. Nous sommes naturellement prêts aussi à livrer nos propres expériences sur nos propres problèmes si c'est souhaité de la part de la RDC. Et c'est dans ce sens aussi que je crois qu'il faut voir cet échange, ces contacts et la durée de ces contacts. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, mais en tout cas, Excellence, Monsieur le Président, vous dit merci d'avoir pris part à ce point de presse et on vous souhaite, Monsieur Bercé, une bonne suite de visites en RDC. Merci beaucoup. C'est donc terminé ce point de presse. Les questions ont été pertinentes. Nous avons retenu que la Suisse est bien neutre mais elle n'est pas indifférente. Le Président l'a dit. Il a donc rappelé que son pays, la Confédération helvétique, travaillera, en tout cas, pour la première fois comme président du Conseil des Sécurités des Nations Unies et ce sera une chose qu'elle expérimentera. mais en tout cas, il est venu voir des visus la situation dans le monde.